Déjà quatre mois que Nicolas et Camille Santoro, stars de famille et nombreuses, la vie en XXL, ont annoncé leur divorce. Depuis, ils partagent de temps à autre quelques moments de leur intimité, dans ce cadre de séparation. Siesti ainsi que la jeune maman a révélé avoir passé du temps avec son ex-mari afin de balayer certains sujets. En novembre dernier, l'annonce fait l'effet d'une bombe. Nicolas et Camille Santoro divorcent. Pour le couple phare de famille et nombreuses, la vie en XXL, TF1, Siesti finit après des années d'amour et six enfants, Alessio, Nino, Emy, Mathia, Ma et Alba. Malgré la rupture, les jeunes parents restent proches, notamment pour l'éducation de leurs bambins. Mardi 12 mars 2024, la jolie blonde prend la parole en story sur son compte Instagram et révèle avoir passé la matinée avec son ex-amoureux. Nicolas et Camille Santoro soudés. Malgré le divorce, j'ai déposé les minutes à l'école et depuis je n'ai pas arrêté de courir. J'ai fait de l'administratif avec Nico. Si est-il fou comme ça, si est-il toujours long et si est-il vraiment jamais une partie de plaisir, mais si est-il toujours cool quand on a fini, écrit Camille Santoro au petit matin sur le réseau social de partage d'images. Dans la journée, la jeune maman annonce avoir fait un passage à la salle de sport avant de finalement retrouver ses presque 850 000 abonnés sur Instagram. Toujours en story, elle en dit un peu plus sur l'une des préoccupations évoquées, c'était une grosse journée scolaire aujourd'hui. Le rendez-vous a été pris pour inscrire Alba à l'école. On a aussi discuté de la rentrée au CP de Mathia et Maé. Nicolas et Camille Santoro, de nouvelles discussions à venir sur les enfants. Les jumeaux arrivent à l'école primaire à la rentrée prochaine. Et la question qui se pose est de les séparer ou de les mettre dans la même classe. Je ferai bien évidemment en fonction des besoins de mes enfants mais j'aurais voulu savoir pour quelle façon de faire vous avez opté, vous les mamans de jumeaux, Lance Camille et Santoro. Je vais en discuter encore avec Nico, et on va en discuter aussi avec les jumeaux, mais je ne les sens pas du tout prêts à se séparer. Puisque la nuit porte conseil, ce mercredi 13 mars 2024, au lendemain de sa première prise de parole sur le sujet, la jeune femme qui aurait retrouvé l'amour dans les bras d'une certaine Sophie après son divorce indique qu'elle préfère tout de même que Mathia et Maé restent dans la même classe. Du moins, pour le moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501